Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Décastronomie, la chaîne de l'astronomie pratique, où on parle de la pratique de l'astronomie. Aujourd'hui, un nouveau déballage d'un petit support. A quoi il sert ? A quoi il ressemble ? On voit ça juste après le générique. C'est parti. Donc c'est parti pour l'ouverture. Voici la petite boîte sur laquelle c'est écrit noir. Alors c'est écrit noir parce qu'il y a exactement la même chose, deux couleurs grises. Donc noir, c'est fait en acier, alors que gris, c'est fait en aluminium, beaucoup plus léger. Et donc voilà ce qu'on a. Là, il y a une vis qui est mal serrée, je vais le faire. Et donc voilà un support de pointeur laser. Donc voilà le petit support. Voilà un petit tour de tournevis et il est prêt à accueillir notre laser. Alors ce qu'on peut voir au niveau des vis, c'est qu'elles ont ici des petits pleurons plastiques pour éviter d'abîmer le pointeur. Voilà donc j'ai centré approximativement et il ne reste plus qu'à le centrer correctement par rapport à un instrument. Alors voici mon petit Samy OXX35 mm avec le Sony ACTS derrière. Et voilà, il ne reste plus qu'à aligner le pointeur avec le tube imageur. Donc là, à l'occurrence, c'est un objectif d'appareil photo, mais c'est exactement le même principe pour une lunette astronomique ou un télescope. Comme ça, voilà. On en appuie, on voit dans quelle direction pointe précisément l'appareil photo, notre système d'acquisition d'images. Et donc du coup, il n'y a pas besoin de se mettre dans de drôles de position pour pointer un objet dans le ciel. Là, on comprend bien que même si la monture pointe comme ça assez bas à l'horizon, on a juste appuyé sur le bouton et on voit tout de suite où ça pointe. C'est un système très léger, précis et c'est l'une des utilisations possibles de ce pointeur laser. Voilà, donc là, je suis assis. À la place de ce pointeur laser, j'aurais très bien pu utiliser une lunette de guidage. Mais on comprend bien que, voilà, là, je suis assis sur une chaise. Si j'avais la lunette, je peux regarder relativement confortablement. Mais si jamais ma monture était dans cette position-là, là, pour aller regarder dans le chercheur, forcément, ce n'est pas très pratique. Alors que là, j'ai juste à appuyer sur un bouton et je vois tout de suite où pointe mon instrument. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que le faisceau du laser soit visible en pleine nuit, il faut que le laser soit suffisamment puissant. Et donc, pour le coup, il faut utiliser des lasers de classe 3B. Et l'usage de lasers de classe 3B est réglementé. Déjà, il faut être adulte et il faut l'utiliser dans un cadre bien précis. Et, bon, petit rappel, il y a des choses à ne pas faire avec un pointeur laser. Typiquement, le rayon est suffisamment puissant pour causer des lésions oculaires. Et donc, on ne va pas viser de personnes, on ne va pas viser d'animaux. Et on ne va pas s'amuser à viser des voitures ou tout objet qui roule. On ne va pas s'amuser à faire des tirs de laser en direction des avions. Si vous faites ça, un rayon laser se voit à des kilomètres à la rendre. Ça va distraire les pilotes. Sans parler des risques qu'il y a quand ils sont en phase d'approche pour se poser, ou en phase de décollage. Ça, c'est la dernière chose à faire. Viser des avions. Et si vous faites ça, on vous encourage des peines de prison, des amendes, et bien sûr, d'avoir l'aviation civile sur le dos. Donc, on n'utilise pas ces pointeurs en ville, mais loin de la civilisation, dans des lieux isolés, où il n'y a personne et où il n'y a pas d'avion dans le ciel. Ou si on a un, évidemment, on ne va pas s'amuser à le viser. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est recommandé d'entourer une étoile, quand on fait des démonstrations à un public. Plutôt que de pointer une étoile, parce qu'ils connaissent mal le ciel, ou pas suffisamment bien, il peut y avoir un petit risque de confusion entre une étoile, un satellite et un avion. Donc, voilà pour ce qui est des précautions d'usage. Où s'est procuré ce support et ce pointeur laser ? Pour ce qui est du pointeur laser, on le prend au même endroit que le support. Et donc, pour ça, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Alors, où se procurer ce support de pointeur laser ? Au même endroit que le pointeur laser, à savoir chez Loisir-Plaisir. Dans le pointeur laser, vous avez un support qui va avec. Et il existe en deux versions. La version noire et la version grise. La version noire, c'est celle que j'ai. Et la version grise, c'est l'autre version. Alors, est-ce que c'est juste une question d'esthétique ? Pour ma part, j'ai des montures assez costaudes. Donc, le poids n'a pas d'importance. Par contre, il y en a certains qui, voilà, qui peuvent être un peu en limite de charge au niveau de leur instrument. Et donc là, je leur conseille la version grise. Pour la simple raison que la version noire, elle fait presque 140 grammes. Alors que la version grise est un poil plus légère. 108 grammes. Alors, bien sûr, ça peut paraître négligeable. Mais, voilà, pour ceux qui sont vraiment en limite de charge, chaque grain de compte. Donc, voilà, c'en est fini pour cet épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me laisser un petit message dans la zone des commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode qui montrera les différents cas d'utilisation et de montage de ce pointeur laser. Là, voilà, mon Samyang, il a une cage spéciale qui permet d'accueillir un pointeur laser ou un chercheur quelconque. Mais, par exemple, sur un appareil photo, ce n'est pas prévu pour. Et pourtant, vous allez voir qu'on peut quand même arriver à monter ça sans avoir à bricoler. Et pareil, si je prends ma 80ED, là, le support du chercheur point rouge n'est pas standard. Et donc, du coup, pareil, ça peut aussi poser des problèmes de montage. Donc là, vous allez voir dans le prochain épisode comment résoudre les différents problèmes de montage qu'on pourrait avoir avec ça. Et les différents cas d'utilisation. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao ! Alors, en termes de limites de charge, je sais de quoi je parle, puisque à la base, cette venture Neq5, je l'avais acheté avec un tube newton, 200 mm de diamètre et 1000 mm de focale. Donc, en visuel, ça n'a pas ses limites. Et en astrophoto, il va de soi qu'on était au-delà de la charge raisonnable pour cette venture. Et donc là, clairement, ce chercheur pèse beaucoup plus lourd que ce petit pointeur laser. Donc, ça permet, voilà, d'alléger sensiblement le poids de l'instrument et de gagner un petit peu en qualité de suivi au niveau de la venture. Alors, évidemment, cette venture n'est pas faite pour de l'astrophoto avec un tube aussi lourd. Mais, bon, je sais que certains le font. Voici une bonne alternative pour avoir quelque chose de léger. Merci. 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 Merci.